Hello les amis c'est Viker, bienvenue sur la suite de Final Fantasy XVI, on est à l'épisode 21 je crois, ouais c'est ça, 21, c'est assez fou et le jeu est vraiment long, il est vraiment plus long que ce que je pensais avant d'y avoir joué, mais franchement c'est très stylé et on est en ce moment justement dans un moment un peu de transition comme on a l'habitude et j'aime bien ces moments là parce que ça permet vraiment de construire le lore, d'en apprendre plus sur certains personnages secondaires, ça se pose un peu, parce que si c'était tout le temps des combats de ouf de primordial tout le temps, déjà le jeu il durerait 10h et en plus ça serait trop en fait, il faut des moments où ça redescend et je trouve dans son écriture, j'aime bien regarder beaucoup d'animés, c'est un peu comme ça que c'est dans les animés, tu vas avoir des moments un peu calmes, un peu d'exploration où les personnages vont aller dans des villages etc, ils rencontrent des personnages, ils font, ils battent des mini boss et à un moment donné tu vois il y a le gros boss qui arrive, ça dure plusieurs épisodes et voilà moi je kiffe et je trouve que la construction elle est un petit peu comme ça et c'est très stylé, on doit se rendre dans une nouvelle région, une nouvelle zone qu'on n'a pas encore découverte, c'est Canevers, pourquoi ? Parce que c'est le gros bazar, vous voyez le monde est toujours plongé dans le chaos évidemment et donc il y a des éthérisés qui sont absolument partout et il y a visiblement une armée d'éthérisés qui est en train d'attaquer Canevers où se trouvent nos alliés donc il faut absolument qu'on s'y rende tout de suite et en plus de toute façon c'est le seul endroit où je peux me rendre pour l'instant, je voulais faire un épisode pour les membres du club 117 avec les quêtes secondaires, en fait je ne peux même pas me déplacer donc voilà c'est pas grave, on y va les amis, désert de Crozvit, on y va, alors c'est un point où je ne suis pas encore allé mais le désert on est déjà allé, alors c'est peut-être un autre désert, on dirait un autre désert, centre du territoire d'Almec accompagné de Joshua cette fois bien sûr, qui s'est remis mais ça c'est vraiment trop stylé, attendez l'ombre et la lumière, on est avec Jill et on est avec Joshua, incroyable je crois rêver, on se retrouve tous ensemble comme autrefois pas le temps d'en profiter, Gab et les autres sont peut-être en danger en ce moment c'est vrai, désolé c'est fou nous devons d'abord de retrouver Yoté si Canevers est assiégée, elle a sans doute un peu plus d'informations à ce sujet d'abord n'est pas loin, on ferait bien d'accélérer alors pour rappel Yoté c'était la servante de Joshua, vous savez, qui l'aidait et qui le soignait donc là c'est trop bien, non mais là on est invincible, on a l'émissaire de Shiva avec nous et on a l'émissaire de Phoenix avec nous en plus que nous, on est Ifrit c'est vraiment trop bien salut les NAC ouais je le fais dans le vide, c'est bien aussi bam qu'est-ce que j'aime cette attaque bon, c'est fait on est jamais venu ici en fait, ce sont des falaises continue par là ah ouais c'est à 250 mètres, c'est pas la porte à côté non plus quoi effectivement, on va regarder la carte ah d'accord, en fait c'est pas loin du désert où il y a le village de Dalimil vous savez mais en fait c'est à côté ok bah on va aller voir de ce côté là dans un premier temps allez Clive, mets un petit boost, voilà un petit run rapide oh, curl wow, c'est chaud ça non ? wow, en plus si je le rate en plus wow, attention bim, bim, bim wouhou, bamut donc j'ai augmenté ce pouvoir en plus donc il fait encore plus de coups ah ouais il en fait tellement des coups là c'est n'importe quoi on entendait le petit tac, 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 tac je sais pas combien il va se prendre en dégâts là au total mais et encore il est à propre multiplicateur 1.5 quand j'ai lancé l'attaque donc 37 000 ouais c'est quand même pas mal on va pas se mentir mince wouhou oh attention là il fait une attaque allez on va l'avoir allez c'est bon on s'est bien battu oh et il gardait un coffre je me disais bien qu'il pouvait pas être là par hasard oh, écharpe en or un carnet de violet donc rare je crois c'est dans équipement écharpe en or elle est où ? écharpe en or non bah où es-tu voyons médaillon soupir de ramu ah je suis bête les écharpes c'est là oh ah mais c'est stylé regardez comment ça m'augmente les les stats 84 et 25 au lieu de 72 et 24 c'est pas mal une écharpe d'apparat porté à la taille on peut deviner ses origines d'almec aux plaquettes d'or qu'il a décor en effet l'utilisation vestimentaire de ce précieux métal avait été déjà considéré comme le summum du luxe avant même la fondation de la république très très cool bah merci je suis bien content d'être venu là on a bien fait de te battre toi du curl après j'ai les plans du meilleur de la meilleure ceinture je crois que c'est la ceinture d'Uroboros enfin un truc comme ça sauf qu'il faut tuer des cibles d'élite je les ai pas toutes encore débloquées donc en fait il me manque des ingrédents que je peux pas encore trouver hop on prend ça c'est rigolo ce pont en ruine céleste ouh il y a des gardiens là bas on va essayer d'utiliser un peu méga fission voilà bonjour alors là faut faire des esquives tu vois pour que ça marche bon faut qu'il m'attaque aussi allez esquivez allez oh tu vois il m'attaque pas c'est un truc de ouf bon tant pis tant pis tant pis en fait eux ils veulent pas m'attaquer j'ai déjà bon zone ils ont peur de moi je crois parce que je suis niveau 36 et vous que 33 c'est ça hé j'ai tué ton roi donc déjà te calmer toi je me demande s'il est il va exploser je me demande si l'attaque de feu contre les bombeaux elles sont moins puissantes ou pas ils sont où les bah qu'est-ce qu'ils font en bas pourquoi ils sont en bas c'est très bizarre ça bah je ne vais pas descendre pour le coup c'est quoi ce truc ordonnateur bonjour ordonnateur et non pas ordonnateur ouh aïe je suis trompé c'est tellement bien maintenant d'avoir 6 potions et 4 super potions c'est quand même le feu c'est terminé c'est terminé allez wow qu'est-ce qu'ils mangent quand même des gars c'est incroyable 30 000 ouais je suis content quand ça attend maintenant les 30 000 aïe oh là ça fait fait qu'il j'étais en plein dedans j'ai pas eu le temps d'esquiver allez qu'on te finisse là trop facile trop facile tu exagères Clive quand même on dit pas trop facile c'est pas bien c'est pas gentil enfin ne se fait pas oui il n'est pas fort mais bon donc en fait il y a des monstres en bas d'accord euh bon bah écoutez on va les laisser en bas des petits bombeaux de toute façon donc pas trop d'intérêt allez on avance parlez nous de Yoté Joshua elle est loyale déterminée et sait se battre un peu comme Clive mais en plus agréable bon dis donc non mais moi ça me ça me turlupine ça me turlupine que Joshua n'explique pas pourquoi il a disparu pendant autant d'années je veux dire au bout d'un moment il faut en parler quoi on se doute que c'était pour protéger Clive de quelque chose mais j'aimerais bien l'explication officielle ouh c'est joli ici et je suis sûr qu'avec le ciel dégagé c'est encore plus beau mais franchement ces environnements vont vraiment me manquer quand le jeu sera fini bonjour monsieur le marchand salut tu vas où cette fois hein ça serait pas à Calvaire par hasard pas besoin de me le dire si tu veux pas on a tous nos raisons je suis pas trop d'humeur à causer avec des étrangers moi non plus pour redire je suis un court d'idées actuellement je sais plus à quel sain me vouer mes affaires marcher du tonnerre à Auriflam jusqu'à ce que la capitale perde Chefdrak donc j'avais tenté ma chance dans le désert mais Krodrak a subi le même sort et je préfère pas parler du bordel dans le dominion du cristal je pourrais sans doute essayer cannevers mais avec ma chance l'endroit sera infesté d'or qu'avant que j'ai posé mon étal mais comme je dis toujours lorsqu'il y a des crises il y a des opportunités des opportunités de se faire tout plein de guild bien sûr bon où est-ce que je pourrais aller il y a de l'argent à se faire au gris-le-vent et les orques ils en déguilent ouais très bonne idée tu devrais aller au gris-le-vent effectivement tu devrais même aller à Valud il y a un dernier cristal là-bas tu vas voir c'est super dès que j'arrive ça va bien se passer bonjour monsieur t'es pas en grande forme toi je pouvais pas le laisser comme ça quand même que s'est-il passé vous êtes gravement touché de l'éther stagnant plus loin il a avalé notre campement en une nuit mes propres hommes m'ont fait ça l'éther les a tous consumés il y a un village tout près d'ici d'abord on doit beaucoup aux habitants ils n'ont aucune chance ce n'est qu'une question de temps on ne peut pas laisser ces monstres atteindre le pauvre d'accord de toute façon on y allait donc merci notre campement est dans cette direction un peu plus loin ils doivent pas atteindre d'abord pardonnez-moi tu travailles pour Kupka non mais du coup je vais pas t'aider Kupka n'est plus de ce monde hop là petite quête secondaire comme ça imprévu ouais il est à gauche et puis on doit aller à droite donc bon c'est pas très grave on va faire un petit détour encore de l'éther stagnant on en voit partout maintenant il faudra qu'on soit prudent alors ouais au tout cas on va bien se fight oh oh un chocobo les dégâts du truc J'adore le bruit que ça a formé ça Et voilà Et Eric vaincu C'était rapide C'était rapide, c'était efficace, c'était bien On récupère Ces petites récompenses Quoi ? Ah bon ? Bah on dirait bien Où êtes-vous monsieur ? Ah, vous êtes cachés là Très bien Un autre survivant ? Où est-il ? Dites-moi Il n'a pas survécu Les éthérix sont morts Il n'avait plus rien à voir avec mes frères D'abord est sauve grâce à vous Tenez Prenez ceci Merci Quête terminée C'était rapide cette petite quête secondaire Avec rancune Ouais, avec rancune Météorite, s'en enchanter, merci Oula Je ne suis pas Clive Rosfield de Rosalith Cette cicatrice Quoi ? Ça me revient Vous êtes Cid Ouh J'étais à Kostnitzé quand vous avez tué mes frères Je ne pourrai jamais oublier vos éclairs dévastateurs Ma guerre avec Kupka est finie Je n'ai nullement l'intention de vous affronter Qui a dit que c'était fini ? Lâche Sortez votre épée Le seigneur Kupka sera vengé Tout sérieux ? Ignorer la provocation Répondre à la provocation Ah frérot Je vais t'éclater si Avant tout, remettez-vous de vos blessures Et revenez plus tard si vous le souhaitez Je pense cependant que vous feriez mieux de consacrer votre vie à aider ceux qui sont dans le besoin Mais vous avez peut-être oublié votre serment au peuple Silence Je ne veux plus vous entendre Alors raison de plus de partir Il est beaucoup trop dangereux de rester ici Non Vous ne meurez pas Notre seigneur nous a dit que vous étiez un renégat Un meurtrier Et pourtant Bon Je vais devoir vous porter Écartez-vous de moi La prochaine fois Vous aurez votre peau Compris ? Ordure ? Vous ne perdez rien pour attendre Sid Un jour Imagine Vu qu'on l'a laissé en vie Il y a une prochaine quête secondaire Où il revient encore plus forte Ça serait ouf Franchement ça serait marrant Bon bah sympa Je comprends mieux le truc avec rancune Vous ne comprenez pas le titre de la quête Maintenant c'est tout clair Le mec voulait Putain mais abuser quoi On le sauve et il veut nous buter Allez direction Tabor Tac Je pense qu'on se rapproche Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh Bam Yes Ouais ça c'est fait Allez la compagnie Venez venez Je crois qu'on est proche de Tabor Je vois des petites banderoles là Tabor est proche Yes As-tu déjà mis les pieds à Tabor ? Ça m'est arrivé oui Bonjour Bienvenue à Tabor On n'a plus beaucoup de visiteurs ces temps-ci Territoire d'Almec Tabor Oh Où est le rendez-vous ? C'est dans une maison à l'entrée du village Elle nous attend à l'intérieur Ah c'est marrant C'est enclavé comme ça C'est très joli Bonjour Diamantite Écharpe de soie Ok Potion Tu en vas racheter une Très bon choix Oui je t'en prie Hop là Monolithe de Tabor Allez Allez Libre Flori Jère 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 Sous-titrage ST' 501 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 La Lame d'Odin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La fameuse tapisserie Sous-titrage ST' 501 Allons Clive Sous-titrage ST' 501 J'aime bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se balade un peu Un petit coffre Sous-titrage ST' 501 Bon voilà c'est pas très C'est un peu C'est un peu C'est un peu Sous-titrage ST' 501 Compris C'est un peu C'est un peu C'est un peu Heureusement que C'est un peu C'est un peu Et un peu C'est un peu Aller Merde Alors ça continue par là Il y a une petite montée Bonjour Encore des orc Boum Voilà Et bah comme ça Toutes les ordres Ils ne se sont pas C'est parti Et un peu C'est 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 un peu Et un peu Et un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Wow C'est un peu Wow Ultra Aïe C'est un peu Et un peu C'est un peu Le Zé Il y a des orc C'est un peu C'est un peu J'est un peu C'est un peu Suivi Pas mal C'est un peu C'est un peu Finalement C'est un peu 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 Et un peu Et un peu Et un peu C'est 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 un peu Et un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Monsieur Monsieur C'est un peu C'est un peu Et un peu C'est 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 un peu Et un peu Et un peu Et un peu Et un peu C'est un peu Et un peu Wow Wow C'est un peu Et un peu Ça dépend Ok Tiens Wow Elle fait Wow Et un peu Je Et un peu Wow Impossible Et un peu Mon Dieu Un peu Et un peu Et un peu Un peu Et 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 un peu Un peu Et un peu Et un peu Je veux Et un peu Et un peu Et un peu Et un peu Wow Et un peu Un peu Et un peu Et un peu Un peu